Musique 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 En réalité, la loi d'habilitation, c'est une loi, comme son nom l'indique, qui autorise le président de la République à prendre, par un acte réglementaire qu'on appelle des ordonnances, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi et donc que l'Assemblée nationale devait adopter comme loi. Si on le dit autrement, c'est une manière volontaire de méconnaître la répartition des compétences normatives entre la loi et le règlement, entre l'Assemblée nationale et l'exécutif. Parce que vous le savez, l'Assemblée nationale vote la loi. Le gouvernement ne vote pas la loi. Et il y a des matières qui relèvent du domaine de ce qu'on appelle le pouvoir réglementaire, que le président de la République peut prendre par décret ou qu'un ministre peut prendre par arrêté. Mais il y a aussi des matières qui relèvent du domaine de la loi. Et pour que ces matières puissent être prises, il faut passer par la loi. Donc il faut forcément passer par l'Assemblée nationale. Alors, quand on identifie que chaque pouvoir a un domaine normatif bien déterminé, la loi d'habitation est une manière de mettre le pouvoir normatif de l'Assemblée à la disposition du président de la République, qui va, sur ces matières législatives, prendre des ordonnances au lieu d'attendre une loi. Cette disposition, on la prévoit très généralement lorsque l'urgence est là. Je le rappelle parce qu'il y a le débat qui a cours sur pourquoi la loi d'habilitation en cette période-ci. Il faut bien comprendre que nous sommes en période d'urgence et qu'en période d'urgence, il faut autoriser le gouvernement à agir avec célérité. Le Covid-19 n'attend pas. Le combat que nous menons contre le Covid-19 requiert pour le gouvernement la prise de mesures qui peuvent relever du domaine du pouvoir réglementaire. Donc, pas besoin d'habitation. Mais si certaines dispositions à prendre relèvent du domaine de la loi, faudrait-il attendre de faire toute la procédure avec l'élaboration de projets de loi, leur transmission, l'obligation, même si c'est transmis en procédure d'urgence, les procédures internes à l'Assemblée nationale pour arriver, en fin de compte, à un texte adopté, qui doit aussi être promulgué dans un délai imparti, etc. On considère que face à l'urgence, il faut agir avec célérité. Le gouvernement peut utiliser le levier de la loi d'habilitation pour prendre des mesures. Étant entendu que toutes les mesures qui seront prises dans le cadre de cette loi d'habilitation devront revenir à l'Assemblée nationale, qui seule pourra les ratifier pour leur conférer une force législative. Si, après avoir pris les ordonnances, le gouvernement, dans le délai de trois mois qui lui est imparti, une fois que les ordonnances sont prises, si dans les trois mois impartis, le gouvernement ne dépose pas un projet de loi de ratification de ces ordonnances sur le bureau de l'Assemblée nationale, ces ordonnances deviennent caduques. Cela veut dire qu'on confère au président de la République, on lui confie un pouvoir législatif sur des matières bien déterminées, sur un temps bien déterminé, avec la condition que le gouvernement devra revenir avec des projets de loi pour pouvoir les ratifier. Donc, vous voyez bien que la loi d'habilitation, ce n'est pas une loi qui met entre parenthèses l'Assemblée nationale, puisque l'Assemblée nationale conserve son pouvoir de contrôle. Et mieux, dans la loi d'habilitation qui a été soumise à l'Assemblée nationale, l'article 3 prévoit qu'au cas où l'Assemblée nationale le demande, le gouvernement lui communique toutes les mesures prises dans le cadre des ordonnances de la loi d'habilitation. Donc, voilà en fait un peu les enjeux qu'il y a. La loi d'habilitation, c'est une création qui date de fort longtemps. Le président Macky Sall ne l'a pas utilisée pendant son premier mandat. Là, il entame un autre mandat, il l'utilise, parce qu'il fait face à une situation d'urgence et tous les pays sont d'accord qu'il y a urgence. Et dans la dynamique de la concorde nationale, cette loi d'habilitation a été votée aujourd'hui à l'unanimité. Ces inquiétudes ne sont pas légitimes. Moi, je voudrais que les responsables politiques soient conséquents. Aujourd'hui, de manière objective, quel est le seul Sénégalais qui peut nous dire comment va évoluer la pandémie du Covid-19 ? Nous sommes en temps T, avec une situation T. Mais qui peut présager de ce qui peut se passer la semaine prochaine ? Personne ne peut le faire. Qui peut présager de la nature des mesures à prendre dans leur spectre d'intervention ? Personne ne peut le prévoir. Parce que nous sommes en face d'une pandémie qui évolue à une vitesse gravée. Des mesures peuvent être prises aujourd'hui et inadaptées dans trois jours. Et c'est pourquoi on dit qu'on laisse le pouvoir au président de la République de prendre par ordonnance des mesures. Quand bien même nous avons travaillé à délimiter le champ d'intervention des mesures qui peuvent faire l'objet d'ordonnances. Nous avons dit, et d'ailleurs il y a une évolution sur le texte entre la commission et la plénière d'aujourd'hui, nous avons dit que les matières concernées sont les matières économiques, financières, budgétaires, sécuritaires et sanitaires. Toutes les mesures à prendre dans ces matières peuvent faire l'objet d'ordonnances. En dehors de ces mesures, il n'y a pas possibilité d'ordonnances. Nous sommes très loin, et certains ont, de très mauvaise foi d'ailleurs, invoqué les dispositions de l'article 52 de la Constitution. Nous ne sommes pas devant l'écart nécessité par l'article 52 de la Constitution parce qu'ici l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire ne sont pas menacées. Il n'y a pas de rupture dans le fonctionnement régulier des institutions et des pouvoirs publics. Donc personne ne peut invoquer les dispositions de l'article 52 qui sont en fait un article qui confèrent des pouvoirs exceptionnels au président de la République en temps de crise, avec intégrité du territoire menacée, indépendance nationale menacée, rupture dans le fonctionnement régulier des pouvoirs. Nous ne sommes pas dans ce cadre-figure-là. Nous sommes dans le cadre de figure d'une loi d'habilitation que nous retrouvons au Sénégal, que nous retrouvons dans les autres pays, dans tous les systèmes démocratiques, parce qu'il arrive un moment où la procédure législative avec sa longueur pour constituer une contrainte par rapport à des mesures urgentes à prendre. Or, ici, par rapport au Covid-19, tout est urgence. Tout est urgence et personne ne peut savoir la quintessence de toutes les mesures à prendre. Forcément, il y a une dose d'imprécision sur la nature des mesures parce que nous luttons contre une maladie que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas et son évolution peut nous amener à ajuster des mesures aujourd'hui. Est-ce que pour chaque mesure à prendre, s'il faut adapter, il faut revenir à l'Assemblée nationale ? C'est ça, la question qu'il faut se poser. Et c'est pourquoi je dis, dans des situations pareilles, il faut qu'on arrête de faire la politique politicienne. Ceux qu'ils disent ne sont pas plus intelligents et ne sont pas plus patriotes que nous qui avons voté ce texte aujourd'hui à l'unanimité. Et je voudrais aujourd'hui saluer l'attitude responsable de tous les leaders politiques qui ont été rencontrés, le chef de l'État, qui se sont engagés pour soutenir les mesures et qui sont restés dans cette trajectoire-là. D'autres qui sont sortis de cette trajectoire, cela les engage. Mais de grâce, autant ils peuvent avoir l'intelligence qu'ils considèrent, qui s'ils se considèrent intelligents, d'avoir des positions à eux, autant il ne faut pas qu'ils insultent l'intelligence des autres parce que nous sommes tous patriotes. Et ce texte, nous l'avons adopté parce que l'urgence le commande. et nous avons dit que nous allons tout mettre en oeuvre pour effectuer notre mission de contrôle sur les ordonnances qui seront prises. Alors, attendons de voir comme on dit, là où on devra aller et à partir de ce moment-là, les gens pourront juger. Mais faire le procès de la loi d'habilitation ou faire le procès de l'Assemblée nationale qui a voté cette loi d'habilitation, comme si c'est la première fois au Sénégal qu'on votait une loi d'habilitation, comme si c'est la première fois à travers le monde dans un système démocratique qu'il y a des lois d'habilitation. Je vous le dis, des lois d'habilitation ont été votées en France pour faire face aux besoins de l'emploi. Des lois d'habilitation ont été votées plusieurs fois en France qui est un modèle avec qui nous avons des similitudes du point de vue de notre droit parlementaire. Non, nous n'avons pas inventé la loi d'habilitation. La loi d'habilitation, c'est un moyen d'exception. C'est un moyen d'action qui se prend pour faire face à des mesures dont nous ne maîtrisons pas forcément tout de suite la quintessence, mais qui doivent nous permettre de faire face à une urgence. de la loi d'habilitation. Sous-titrage Société Radio-Canada